Bonjour à toi chers spectateurs, The Silence de John R. Leonetti. C'est un film qui m'intriguait pour deux raisons. La première c'est que, comme tous les films Netflix, ça sort un petit peu de nulle part ce genre de long métrage. Ça sort également un mercredi, ce qui est assez rare pour un film Netflix. Maintenant ils nous ont un petit peu habitués à sortir ça le vendredi. Et quand ils sortent ça le mercredi, c'est genre qu'ils sont vraiment persuadés que ça peut avoir autant de force qu'un film de cinéma. Ce qui est quand même un gage normalement de qualité, triple frontière était plutôt bien foutu dans ce genre. Et alors le deuxième, c'était pas forcément pour des bonnes raisons, c'est que j'avais envie de voir ce que John R. Leonetti allait nous proposer après Annabelle. Parce qu'Annabelle en termes de mise en scène c'était quand même une belle catastrophe, donc j'avais envie de voir s'il avait un petit peu appris de ses erreurs ou s'il allait tout simplement reproduire la même chose. Le résumé pour faire simple, alors que le monde semble aller pour le mieux, un groupe d'archéologues vont ouvrir une brèche souterraine dans laquelle se trouve une race très étrange de chauves-souris. Nous allons suivre une famille, les Andrews, tenter de survivre à cet apocalypse alors que ses créatures ravagent le monde. Je vais essayer de pas m'énerver, en tout cas pas trop. The Silence est une catastrophe, mais à un tel niveau que je comprends même pas qu'il sorte sur Netflix. En fait, sur le papier, ce genre de film, c'est typiquement le genre de nanar que l'on voit sur sci-fi. Parce que ça ressemble à tout ce qu'on a l'habitude de voir, en bon ou en discutable, mais généralement quand même qui arrive à avoir un certain impact. Et non, là c'est un ersatz de tout ce qu'on a vu dernièrement au cinéma ou sur Netflix qui a marché. C'est vraiment, comme le disent pleines personnes, c'est vraiment sans un bruit qu'ils rencontrent Bird Box. Mais à un stade où c'est vraiment nanardesque là. C'est-à-dire que moi, pendant les trois quarts du film, j'étais en train de rigoler. Je comprends même pas qu'en 2019, on ait encore l'idée de donner à John R. Leonetti, très bon directeur de la photographie, qui a fait un paquet de films, mais impressionnant. Le mec, rien que pour vous donner un ordre d'idée, il est passé de The Mask au Conjuring. En termes de photographie, le mec a fait un petit peu tout, quoi. Mais il s'est vraiment spécialisé dans une espèce de catégorie où il y a un directeur de la photographie du cinéma de genre. Et c'est un très bon directeur de la photographie. Mais c'est un réel catastrophique. Faut arrêter de le vendre comme le réel d'Annabelle. C'est avant tout le réel de Mortal Kombat Annihilation. C'est un réel qui ne sait pas comment faire des incrustations fonds verts et qui ne sait pas comment mettre en relief des personnages. The Silence est une catastrophe à des points où je me dis que c'est académique tellement c'est foiré. C'est genre vraiment, ça devrait être enseigné en école de cinéma parce que des fois il y a des choses, mais ça va à l'encontre même du principe d'immersion cinématographique. C'est vraiment une catastrophe. Je ne comprends pas qu'on file encore à des mecs comme ça les commandes de non-métrage. On peut vouloir absolument se retrouver aux commandes d'un projet lorsqu'un cinéaste a réellement envie de mettre en scène un film ou de proposer quelque chose au spectateur, une vision, une passion, un sujet qu'il transcende et qu'il a envie de mettre en scène de telle sorte à ce que le spectateur soit transcendé aussi. Mais il y a des cinéastes à qui il faut arrêter de proposer des projets et John R. Leonetti en fait clairement partie. Et ce nouvel objet catastrophique de cinéma en est la preuve ultime pour quiconque aurait encore envie de lui donner la direction d'un long-métrage par la suite. Car même si cela sort sur Netflix, cela reste clairement mauvais, voire même carrément pathétique par moment, tant rien n'a de sens et tant tout cela ne sert qu'à appuyer la confirmation que Leonetti est avant tout un grand directeur de la photographie, point barre. En termes de scénario, Carré et Shane Van Dyck ont adapté le roman de Tim Le Bonne. Comment dire ? Sur le papier, ça peut être un sujet qui peut être intéressant parce que c'est une espèce de menace préhistorique ou en tout cas qui date d'un autre âge qui rencontre l'humanité. Du coup, ça peut créer un apocalypse. Ça a été vu un paquet de fois, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Sur le papier, ça peut être sympa. Mais le souci, c'est que... Comment faire ça simplement ? Le film aligne les incohérences. Mais genre vraiment, on les aligne par paquet de douze et sans jamais se remettre en cause, sans jamais se questionner, sans jamais dire « ça, ça marche peut-être pas » ou « ça, ça marche peut-être pas » ou « ce raisonnement est un petit peu débile ». Il y a des moments où les actions des personnages ne sont pas logiques, ne sont vraiment pas logiques et n'ont aucun but. Et il y a des moments où on se pose des questions par rapport au personnage. Je suis désolé, mais ce personnage central est très très mal écrit parce que sa sourdité n'est jamais pleinement expliquée. Et du coup, on se retrouve à se poser des questions. Enfin, genre « je suis désolé, ok, ça fait trois ans qu'elle est sourde, mais pourquoi est-ce qu'elle parle à un niveau normal ? Pourquoi est-ce qu'elle discute avec les autres comme si de rien n'était ? Pourquoi des fois, il parle en langage des signes ? Et pourquoi elle arrive à lire sur les lèvres ? Enfin, c'est impressionnant de voir à quel point rien n'est justifié. Et je ne demande pas à ce que tout soit justifié. Mais alors là, pour le coup, ça sonne vraiment comme une incohérence. Et ça n'est qu'une petite incohérence. Je ne vous explique même pas le troisième acte qui n'a franchement aucune logique parce que ça sort de nulle part. Et c'est genre « oh bon, il faut mettre une parapole religieuse, donc on va mettre des mecs, ils sont tous coupés la langue, ils croient en Dieu, ils vont kidnapper une fille pour la violer et faire des gosses. » C'est jamais justifié. C'est jamais justifié. C'est jamais expliqué par, je ne sais pas quel précepte religieux expliquerait que si on sacrifie une vierge, ça a fait en sorte que les créatures se barrent. Rien n'est justifié dans cette écriture et ça n'a aucune parabole derrière. Ça n'a aucune métaphore, aucune réflexion, aucune logique. C'est triste de voir à quel point des scénaristes en ont autant rien à foutre de leur scénar. Il est certainement indéniable que le roman de Leben ne doit pas être à l'image de ce scénario car dans le genre, je pense profondément que Carrie et Shane Van Dyck, dont le palmarès évoqué démontre bien qu'ils n'étaient pas les meilleurs pour tenter quelque chose, est avant tout un modèle de composition qui se meurt la queue, ne cherchant jamais à être logique, cherchant avant tout à surfer sur ce qui marche dans le genre. Parfaite synthèse d'un nanar qui aurait normalement fini sur sci-fi si Netflix n'avait pas récupéré le projet. Bref, franchement, je n'en aurais jamais parlé ici si le scénario ne m'avait pas autant scotché par sa nullité et son travail fantastique de composition scénaristique. En termes de mise en scène, ça ne va pas être bien compliqué. Je trouve que John R. Leonetti ne sait pas filmer et ne sait pas enchaîner des séquences de manière logique et ne sait pas faire des transitions. Par un moment, par exemple, je vous donne l'idée, il y a une mort et le raccord avec la scène suivante se fait par le biais de fondus et de clips musicaux qui sortent de nulle part. Mais genre, c'est vraiment, on devrait avoir une scène avec une intensité émotionnelle forte et c'est genre, oh, on va mettre une petite musique guillarette et puis on va mettre des fondus et puis on va faire des transitions. Et c'est que la surface de ce qui pose problème avec ce film. John R. Leonetti est un très bon directeur de la photographie. Mais le fait est qu'en tant que metteur en scène, il est capable de faire des erreurs mais qui sont basiques. Je ne sais pas, mais par exemple, John R. Leonetti, c'est le genre de mec il va te faire un travelling qui va descendre et qui va tomber sur un objet. À la fin, il trouve le moyen de demander à ce qu'on laisse la prise où il y a un petit boom lorsqu'on arrive en fin de plan. C'est-à-dire vraiment, ça fait, oh, le plan est nickel, boom ! Et ensuite, on le laisse. Et il y a plein de petits trucs comme ça. C'est pareil dans The Silence. Il y a des moments où il y a des séquences, je me disais, mais en termes de photographie, de montage, de logique, de réalisation, ce n'est pas cohérent. Je veux dire, il n'y a pas de montée en tension, il n'y a pas de puissance dramatique, il n'y a pas de jumpscare, ce qui est pour moi un choix qui est plutôt osé. Mais du coup, ça fait que le film est plat. À aucun moment, tu n'as peur dans ce film. Mais vraiment, à aucun moment tellement c'est plat. C'est vraiment impressionnant. Au moins, Bird Box, dans le genre, il avait toute une séquence de traversée d'une rivière qui faisait flipper. Et sans un bruit, je n'en parle même pas. Là, il n'y a même pas de travail de sound editing. La musique est omniprésente. Le son est constamment hyper fort. C'est loupé, tout simplement. Il faut arrêter de confier des films à John R. Leonetti. Car franchement, on le sait maintenant, c'est un très bon directeur de la photographie. Les films de One l'ont prouvé. Il sait comment utiliser une courte focale et mettre en relief la peur au cœur de l'objectif. Mais ce n'est pas un réalisateur, ce n'est pas un créateur. La plupart des plans que propose Leonetti sont avant tout symptomatiques de la part du metteur en scène d'un besoin d'être synthétique et non créatif, d'aller à l'essentiel et non de développer quelque chose. Bref, franchement, ce n'est pas possible. Il faut arrêter de croire que Leonetti arrivera à savoir un jour mettre en scène un long métrage quand son travail de directeur de la photographie est suffisant. En termes de casting, déjà, je suis triste de voir Miranda Otto se retrouver dans des productions comme ça parce que c'est une très grande actrice et alors là, elle est complètement sous régime. Que dire de John Corbett ou de Dempsey Brick ou de Anna Gordon ? Là, ça ne passe pas. Et le gage de qualité qui était supposé être vendu par Netflix, c'est qu'ils ont pris l'actrice de la série Sabrina, donc Yernan Shipka. Je ne sais pas si c'est le rôle de Sabrina qui la rend attachante, mais franchement, là, je trouve le personnage complètement risible et alors, il n'y a aucun impact émotionnel qui est amené par le biais de son rôle. Et heureusement, franchement, que l'acteur principal est là parce que sinon, je pense que le film, ça serait vraiment peut-être l'une des pires productions de tous les temps ever. Heureusement que Stan Letucci est là parce que même en sous-régime, l'acteur essaye quand même de s'en sortir, mais franchement, cela ne suffit pas à nous faire oublier qu'en premier lieu, on est en train de regarder un nanar. Au bout du compte, The Silence, ça ne fonctionne pas. Mais pas une seule seconde, en fait. C'est ça le souci. C'est qu'il n'y a même pas un instant où on se dit que ça pourrait marcher. Et le pire, je crois que c'est ce fameux troisième acte qui est proche du nanar, quoi. Qui a tendance à vouloir se la péter en mode « Je vais citer The Wicker Man » et puis je vais mettre un petit peu de concepts religieux. Non, non. C'est un film qui n'a aucun sens, qui n'a aucune logique, qui n'aurait pas dû sortir sur Netflix, qui aurait dû sortir sur SyFy, pour moi, qui aurait dû être passé en dernière partie de soirée, juste après Sharknado. The Silence de John R. Leonetti, c'est la démonstration pure et simple qu'il ne faut plus confier de long-métrage à John R. Leonetti. Parce que je suis désolé, mais entre Annabelle, entre Mortal Kombat Annihilation, il y a un moment, il faut arrêter les frais. Ce mec-là ne s'est pas réalisé un film, point barre. Il faut arrêter. Voilà, si vous avez d'autres films à voir sur Netflix, allez-y, parce que celui-là, vraiment, c'est le dernier que vous devez mater. A plus.